Ils prendront leur roi comme des êtres. Ils courent sans s'est fatigués. Ils marcheront sans s'est lassés. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, attendent ceux qui s'attendent au Seigneur. Rénouveront leur force. Ils prendront leur roi comme des êtres. Ils courent sans s'est fatigués. Ils marcheront sans s'est lassés. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, attendent. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Amen. Ça a toujours été un privilège pour nous d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Je vous remercie pour les sacrifices. Encore une fois, vous êtes là devant le Seigneur pour écouter sa parole. Vous savez, venir à l'église, c'est un combat. Il y a eu des accidents étrangers après l'espoir. Et pourquoi sont mal dits le dimanche? C'est un combat. Donc quand vous êtes là, vous êtes à la victoire. Amen. C'est pourquoi nous remercions Dieu pour ça. Et vous savez, ça c'est mon dernier jour. Pour aujourd'hui, ce n'est pas mon dernier jour. Amen. Et je suis très heureux, comme je l'ai dit, vous êtes une audience merveilleuse. Je vous aime beaucoup. Et si je me sens vraiment comme si j'étais chez moi. J'ai été bien accueilli. Je remercie la sœur Charlène, que le Seigneur la bénisse riche-moi pour la bonne nourriture. Je pense que je vais gagner un peu de kilos ici. Amen. Que Dieu la bénisse riche-moi. Je suis vraiment très à l'aise. Amen. Que Dieu la bénisse tous les enfants exaucés, plein midi. Et mon ami Marion. Amen. Que Dieu la bénisse tous. Amen. Et le frère Christian et le papa. Que Dieu la bénisse riche-moi. Amen. Il y a aussi mon frère qui est là, papy. Tu peux te lever si t'es pas, que c'est comme ça que les gens te voient. Amen. Depuis que je l'ai vu, il y a d'ici là, peut-être 20 ans, il y a très longtemps que je l'ai vu. Donc s'il y a quelqu'un qui me connaissait, lui. Vous me connaissez le temps qu'un prédicateur, mais avant d'être un prédicateur, j'étais comme tout le monde. Amen. J'étais aussi un garçon comme tout le monde. Lui me connaissait dans ses états-là. Mais là, je suis un prédicateur, c'est du nouveau pour lui. Pour vous, c'est de l'habituel, mais pour lui, c'est du nouveau. Amen. Vous savez, c'est pourquoi Dieu nous ramasse toujours dans la boue pour nous laver. Lui, il me connaît. En tout cas, je vais remercier de la petite bête à soirée et de te bénisse. Il est venu seul. Ta femme est ici, non. Il est resté. Il n'y a pas de problème. Je vais m'enverrer prochainement. J'étais béni, c'est aussi l'autre qui devait arriver, Gisèle. Je disais, c'est là, elle arrive, c'est là, elle a mis de ma petite soeur qui est partie. C'est vraiment la même time de ma petite soeur qui est partie. Quand je la vois, je vois ma petite soeur qui est partie. Alors, elle sera là, je pense, Gisèle. Et son mari s'il vient d'où, il s'appelle Cyprien. Il n'est-ce pas à faire une question. Il viendra avec leurs enfants. Dieu est venu, c'est richement. Je vois, ça, c'est la forme de frère Loucao. Ah, qu'est-ce que Dieu est venu, c'est richement, je t'ai reconnu. Il va bien faire Loucao. Ah, en tout cas, je vois tout le monde. Il y a Grasse qui est là, qui me regarde. As-Nath, tout le monde. Il y a la sœur est-elle qui est venu, c'est richement. Et aujourd'hui, l'Éternel a mis un petit sujet encore dans mon cœur, qui nous en va parler. Amen. Dévant nous pour la lecture de la parole de Dieu. Je pense que vous reconnaissez l'image qui est là, non ? C'est le tabernacle. C'est le sac que nous allons parler aujourd'hui. Sans plus tard, nous allons ouvrir nos livres dans le livre des Jean, le chapitre 2. Jean, chapitre 2. Vous êtes là ? Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, c'est-à-dire, ils disaient à Jésus-Christ, «Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? » Jésus leur répondit, «Détruisez ce temple et en trois jours je les verrai. » Verset 20. « Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en trois jours tu les révéras. » Mais il parlait du temple et de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples, c'est souvent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Livre des Actes, chapitre 7. Ceux qui n'ont pas leur Bible, je les mets sur le bois au point. Vous pouvez lire. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ? » Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, les dieux de gloire apparaissent à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établit à Charan, et il lui dit, « Puis ton pays et ta famille, et va dans le pays que j'ai démontré. » La maison de mon père. Amen. Il devait quitter la maison de son père. Vous connaissez la maison de papa, non ? Vous ressemblez tellement à votre mère, à votre père. C'est ça la maison du père, que Dieu est venu se frétire. David trouva grâce devant Dieu et demanda de lever une demeure pour les dieux de Jacob. 47. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ? Amen. Incluons-nous en tête en prière. Dieu Tout-Puissant, le grand Créateur, c'est lui qui n'a ni commencement ni fin, le mec Sédèque. C'est lui qui est sans généalogie, celui qui n'a pas commencé et il ne finira jamais. Le grand Dieu éternel, tu demeures le même, Seigneur, tu n'as point changé, Seigneur. Tes principes restent les mêmes, Seigneur. Comme dit ton prophète, si tu as sauvé un homme hier, tu sauveras un autre homme aujourd'hui par les mêmes bases. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous venons devant toi. Nous courons de tout cœur, Seigneur, que nous allons recevoir une portion, on viendra de toi au Dieu. Car la seule façon, Seigneur, pour nous de recevoir la vie éternelle, c'est au travers de cette parole bénie. Seigneur, nous voulons qu'elle l'esprit puisse descendre, Seigneur, et oindre, Seigneur, les lèvres qui vont parler et circoncilies les oreilles qui vont écouter au Père. Nous abandonnons toutes les pensées charnelles, Père, afin d'entrer dans le spirituel. Nous nous remettons entre tes saintes, mais bénis tes enfants qui se sont déplacés, Seigneur, pour venir à cet endroit. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, que les Seigneurs bénissent richement, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Amen. Nous allons repartir dans les livres de Jean. Jean, chapitre 2, n'est-ce pas? Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Vous êtes là? Amen. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Ça, c'est Jésus qui parle. N'est-ce pas? Oui. Les Juifs disent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèverai. » Il y a déjà une incompréhension entre Jésus et les Juifs. Amen. Parce que Jésus-Christ était Dieu. Et les Juifs, c'était des hommes. Amen. Ils avaient le Talmud, c'est-à-dire les livres de l'Ancien Testament. Ils avaient les livres, ce qu'on appelle la Pentatech, les cinq livres de Moïse. Amen. Ils avaient leur définition par rapport à ce que Moïse leur avait montré. Mais Jésus-Christ vient ici, il amène une nouvelle chose. Amen. C'est pourquoi, à cette époque-là, on a appelé ça de l'hérésie. N'est-ce pas? Amen. Jésus-Christ était en train de parler du temple. Eux aussi, ils connaissaient le temple. Mais derrière, il y avait deux conceptions différentes. Amen. Avec les mêmes mots. C'était ça, la raison de la crucifixion de Jésus. Amen. Parce qu'ils ne pouvaient pas les comprendre. Amen. Et le frère Bonhomme dit ceci, que l'homme n'a jamais changé. Amen. La manière de l'homme d'agir d'hier, c'est la même manière de l'homme d'agir d'aujourd'hui. Amen. Il est toujours le même homme. Et Dieu aussi n'a pas changé en principe. Il est toujours le même Dieu. Il agit de la même manière. Vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu bénisse Gisèle et Cyprien et les enfants. Amen. Merci d'être là. Que Dieu bénisse richement. La manière de l'homme d'agir reste pareille. Il n'a pas changé. Amen. La chose qui divisait les Juifs et Jésus-Christ ici, c'était la conception des choses que Jésus-Christ parlait. Jésus-Christ parlait de la destruction du tabernacle et du temple. Alors que les Juifs, eux, ils savaient que le temple a pris beaucoup de temps pour le construire. Amen. Si vous voyez le conflit que nous avons aujourd'hui, c'est toujours une guerre de volonté. Amen. N'est-ce pas? Si vous avez aujourd'hui de conflit avec quelqu'un, c'est juste, c'est ce qu'on appelle l'incompréhension. N'est-ce pas? C'est l'incompréhension. On ne se comprend pas. Donc Jésus ne se comprenait pas avec ces gens-là. Il n'avait pas intérêt à les expliquer parce que c'était le langage du silence. Amen. Vous comprenez? Il n'avait pas intérêt. Mais quand il est entré dans la chambre, il est expliqué aux disciples. Alors les disciples vont poser la question, mais pourquoi tu ne le fais pas pour tout le monde? Amen. À la foule, là-bas, tu vas multiplier les pains, les gens applaudissent. Oh, vraiment, ces messieurs-là, c'est vraiment, il est merveilleux. Mais quand ils sont dans la chambre, tu commences à expliquer les mystères du royaume. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors Jésus-Christ leur dira, c'est là où vous avez été donné à vous de saisir les mystères du royaume. Mais pour eux, je ne le ferai pas. Parce que si je le ferai avec eux, je serai obligé de le guérir. Alors qu'ils ne méritent pas la guérison. La guérison, c'est la guérison des âmes. Parce que tu peux être guéri dans le corps et aller en enfer. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit, beaucoup viennent vers moi et diront, nous avons guéri. Nous avons même ressuscité les morts. Attendant, il leur dira, je ne vous ai pas connu. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Oh, l'iniquité, c'est faire quelque chose que vous connaissez que c'est mauvais. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont quitté les églises. Ils ont quitté la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de faussetés. Les gens sont tellement déçus qu'ils ont pris tous les passeurs. Ils ont mis dans le même sac. Ils ont dit, ah, madame, pasteur Wana, madame Alicro. Oui, les gens ont raison. Mais il y a une chose, s'il y a un faux dollar, il faut qu'il y ait un vrai dollar. Alors les gens ont commis l'erreur de ne pas chercher le vrai dollar. Il y a des vrais dollars, mais ils se sont mis à rejeter le faux dollar. Il y a aussi des vrais dollars, chercher les vrais dollars. Les gens qui viennent avec l'intention d'établir Dieu dans le peuple. C'est ça l'intention. Amen. C'est ce que le frère Wana faisait. Le frère Wana, il a dit que son intensité de construire les individus. En fait qu'il y ait le rétablissement de la relation entre l'homme et Dieu, n'est-ce pas? Le contexte, c'est-ci, où le baptême entre Jésus et le Juif, c'était la conception du temple. C'était quoi le temple pour eux? Pour eux, le temple, c'était ce que Moïse avait construit. C'est ce que je vous ai montré ici. C'était ça les tabernacles, parce que les tabernacles, les temples, c'est la même chose. Vous savez, c'est la même chose. Alors eux, ils offraient les sacrifices. Ils offraient, ils amenaient le sang dans les lieux, dans les saints des saints. Et là-bas, il y avait la gloire de Shekinah qui recevait le sang. Et le souverain sacrificateur entrait dans le temple avec le sang. Et lorsque le sang a été accepté par Dieu, alors le souverain sacrificateur sortait pour faire l'aspersion. Ils faisaient cette fois l'aspersion avec le sang. Rémarquez que même le sang, quand Jésus-Christ vivait, le sang même change. Le sang, c'est le plus sang chimique, c'est le plus sang qui est la parole, qui est la vie qui était dans le sang. La raison pour laquelle Dieu a brisé la cellule de sang, c'était pour faire sortir la vie. Parce que quelques litres de sang de Jésus-Christ ne pouvaient pas suffire le monde entier. Même si on prenait le sang de Jésus-Christ étant en état liquide et asperger le monde entier, ça ne suffirait jamais. Le frère Bernard de Pouval aller à l'Israël et prendre même la croix de Jésus-Christ, c'est que tu ne seras jamais sauvé. Les gens sont partis là-bas, ils sont retournés si cette fois les péchers. Amen. Ils sont entrés dans l'eau, ils sont entrés comme des péchers, c'est qu'ils sont sortés de péchers mouillés. Amen. Parce que le baptême, c'est pas ça qui sauve. Amen. Hallelujah. Mais, verset 21, mais il parlait du temple et de son corps. Vous voyez, la Bible me l'a dit, il parlait de son corps, mais Jésus n'a pas expliqué ça là-bas, c'est nous qui savons. Mais malgré ça, les gens de leur pensée pensent que le temple est, c'est toujours le bâtiment. Amen. Il y a un temple à côté de nous ici. Yes. C'est un grand bâtiment, mais peut-être que Dieu n'est même pas là. Amen. Parce que la dénomination, c'est la morgue. Amen. C'est ça des organisations. L'Église n'a jamais été dans la pensée de tuer. Amen. Au commencement, Dieu rencontrait Abraham. Frère Bannam dit que la grande cathédrale de Dieu, c'était sous l'arbre. Amen. Le soir, Dieu descendrait sous l'arbre pour rencontrer Adam. Amen. Oui, Adam, il vient, mon fils, tu as bien dormi? Oui, papa, j'ai bien dormi sous l'arbre. Amen. Mais maintenant, quand Adam avait chuté, il est parti prendre le fait de figuer, qui est une religion. D'après le figuer, la religion signifie quoi? Une couverture. Amen. Il est parti prendre, il a fait comme Adam avait fait. Yes. Il est parti prendre le fruit, pendant que, dans la pensée de Dieu, c'est l'agneau qui a été immolé. Amen. Vous voyez? Et Abel a réalisé les naissants, ce qui était dans la pensée de Dieu. Amen. Ce sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne finira jamais. Amen. Amen. Le titre de ma prédication, c'est « Voir comme Dieu ». Amen. Parce que les péchés, c'est quoi? Les péchés, c'est l'autre qu'on ne voit pas comme Dieu. Amen. Pourquoi Jésus qui s'appelait les pharisaies, il les appelait pharisaies et hypocrites? Amen. Pourquoi? Parce que ne vous voyez pas comme Dieu. Jésus-Christ était Dieu. Lui, il voyait des choses comme Dieu. Mais un, il voyait des choses comme des hommes. Vous êtes avec moi? Amen. Il voyait des choses comme des hommes. Alors, Jésus-Christ leur dira, vous êtes des hypocrites. Pendant que vous avez les écrits de Moïse, ils attendaient le Messie. Parce que Jean, dans Malachie 3, cela a été annoncé que le Seigneur entrera dans son temple. Pour un, il pensait que le Temple, c'était ce que Salomon avait construit. Amen. Et lorsque, à la rivière des Jourdains, le Seigneur entrait dans son temple qui était le corps, parce qu'il n'habit pas dans ce qu'il fait avec les hommes. Quand il est entré dans son corps, c'était des problèmes. Le sang, ce n'est pas le sang chimique que vous connaissez. D'après la Bible, la Bible dit, l'agneau a été immolé dans la pensée de Dieu. Or, dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas de sang chimique. N'est-ce pas? Il y avait le sang d'après Dieu. Maintenant, le sang qui était dans la pensée de Dieu a été représenté par le sang chimique. Maintenant, vous, ce que vous connaissez, c'est le sang chimique. C'est ce que vous connaissez comme le sang. Maintenant, quand Dieu ramène sa pensée pour vous dire que voici le sang que j'ai dans ma pensée, vous appelez sa fausse doctrine. C'est ça la chose qui a fait fou les gens des églises. Nous voulons la chose réelle, une chose partable. Verset 22. Il dit, c'est pourquoi l'un qui fut ressuscité des morts, ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela et ils crient à l'écriture. Vous comprenez? Les disciples aussi ne comprenaient pas. C'est après la mort de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ a été crucifié, il a été ensevelé. Ils étaient tristes. Près-vaner dans Luc 24, les disciples sur le chemin de Maus, ils étaient tristes. Et le Seigneur était avec eux en train de leur parler. Et ils ne reconnaissaient pas le Seigneur. Il dit, pourquoi est-ce que tu es un étranger? Tu ne fais pas ça que c'est pas l'histoire d'Israël? Il dit, mais quoi? Il faisait semblant, n'est-ce pas? Lui, il fait semblant. On nous apparaît le messager des Malachie qui a été fait semblant. On a le Seigneur, le Seigneur, il fait semblant. Et il regarde si vous pouvez saisir le diteur du silence. Il dit, quoi? Et toi, tu es un étranger. Il dit, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il ne savait pas? Il savait. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y avait un monsieur aussi. Jésus, il devait être le Messie. D'abord, quand le Messie viendra, ils seront libérés de l'oppression. C'est ce qu'il savait. Et Jésus, il est venu maintenant, l'oppression était toujours là. Il était toujours maltraité par les Romains. C'est là, il les a troublés. Ils se disent, mais nous ne comprenons pas. Le Messie est venu, mais nous sommes toujours dans la souffrance. Rien de chance. On ne comprend absolument rien. Il était tout tricé. Mais d'après ce qu'il a réalisé, il doit être le Messie. Maintenant, nous ne comprenons pas. Nous sommes entrés dans l'amnésie. Vous comprenez l'amnésie? Nous comprenons pas bon. Là, le frère, il dit ceci. Mais de l'autre côté, il dit ceci. Finalement, on ne comprend pas. C'est là, je ne peux pas créer le groupe. Toi individu, toi personnellement, vas-y dans le secret. A j'ai lu, toi, dis Seigneur, me montre-moi ce que tu voulais dire ici. Parce qu'il y a tellement de confusion. Et pourtant, la Bible dit, mon peuple ne serait jamais dans la confusion. Voyez-vous, c'est ça la chose. Ils étaient tristes. Ils ont parlé avec le Seigneur toute l'étude et tous les trajets. Alors, le frère, Madame Né, c'était le type des âges de l'Église. D'ailleurs, les âges de l'Église, déjà ne comprenaient pas ce que Dieu disait. Ils avaient simplement une vérité partielle. Alors que la vérité ne devait venir au temps de la fin. L'agneur, c'est qu'on ne devait briser les seaux. Alors que toute la vérité a été détruite dans les seaux. Jésus qu'il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Lui, il vous amènera dans toute la vérité. Pas dans la vérité, mais dans toute la vérité. C'est pourquoi on doit plus attendre un homme qui viendra pour nous amener encore la vérité. Frère, Madame était la dernière étoile qui était restée entre les mains de Dieu. Parce qu'il y avait sept messagers. Dans l'Apocalypse, c'est un jusqu'à trois. Il y avait sept étoiles. Les étoiles signifient les messagers. N'est-ce pas ? Il y avait sept messagers dans la main de Dieu. Quand Dieu a lancé le dernier messager, c'était sa dernière cartouche pour finir l'ennemi. Dans l'Apocalypse, nous voyons, il met l'ennemi sous ses pieds. Il y a un ennemi qui était la mort. Quelle mort ? L'organisation. C'est pourquoi, si vous ne sortez pas de l'organisation, vous êtes toujours un des noms. Mien à gérer. Amen, amen, amen. Vous voyez, ils étaient tristes. Ils sont entrés dans la vision de la tente. N'est-ce pas ? Ils sont entrés dans la maison. Alors, Jésus qu'il a fait semblant. Il dit, moi, je suis parti parce qu'il fait tard. Bon, vous voyez, ici, c'est pas bien de marcher la nuit. C'est comme s'il avait peur. Il faisait semblant. Amen. Il faisait semblant. Normalement, je vais partir. Non, 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 ne parle pas comme ça. On a vraiment une très belle commune ici. Mais pourquoi tu veux partir ? C'est pourquoi quand vous êtes à ça, vous parlez de Dieu. Dieu viendra quand vous parlez de Dieu. Alors, il dit, il dit, il dit, il dit, ainsi, toi, quand même, nous allons quand même partager quelque chose. L'hospitalité. Que Dieu bénisse à Sir Charles. Amen. L'hospitalité. Alors, Jésus qu'il a pris ses malepins, quand il l'a brisé comme ça, la Bible dit, et leurs yeux furent ouverts. Alors, ils ont compris que c'était lui. En ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a disparu. Alors, ils sont sortis en courant. Des fois, Madame dit, les tracés qu'ils avaient faits dans trois jours, ils l'ont fait en quelques heures. Ils sont partis en courant. Ce monsieur-là, c'est lui. C'était où ? Il faut que Madame dit, c'était dans une chambre. Pendant que, Jésus-Christ, les juifs, les boudés, il n'est pas arrivé chez les juifs pour leur dire, vous, vous m'avez boudé, voici, je suis là. Je vous avais dit que je vais résister, je suis là. Il n'a rien dit aux juifs. Mais les juifs avaient compris que les messieurs qu'ils avaient crucifiés, c'était qui ? C'était le Messie. Mais alors, ils ne pouvaient pas renoncer à leurs églises. Ils avaient déjà bâti des grandes églises qui ne pouvaient plus reculer. C'était ça commettre l'iniquité. Ils ont réfugié la vérité jusqu'à corrompre les soldats qui surveillaient la tombe afin qu'ils ne disent pas la vérité. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que c'était la vérité. Ils attendaient le Messie afin de le libérer de l'oppresseur. Mais quand le Messie est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont encore livré le Messie chez l'oppresseur. Vous voyez l'homme, il va même coopérer avec l'ennemi pour livrer l'enfant du Dieu. Il faut faire attention. Dans les livres des actes au chapitre 7, nous lisons ce qu'Étienne avait dit. Étienne aussi a eu le même problème. Jusqu'à ce que Kayafas a déchiré les habits. N'est-ce pas ? Il a dit « Oh, blasphème ! » Il a déchiré les habits. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait pas comprendre ce qu'Étienne disait. Étienne, c'était un disciple de Jésus-Christ. Lui aussi, il voyait la chose comme Dieu. L'Avée me dit au verset 1 « Les souverains sacrificataires ont dit les choses sont-elles ainsi ? » Étienne répondit « Hommes, frères et pères, écoutez, les dieux de gloire apparaissent à notre père Abraham lorsqu'il était en Maison-Protamie. » Il commence avec Abraham. Parce qu'Abraham, c'est avec Abraham qu'il y a la dispensation à commencer. Parce qu'après 7, quand il s'est fait tuer, tout ça, les gens ont oublié. Jusqu'à ce qu'ils sont partis à Babylone, ils ont commencé leur culte là-bas, la mariolatrie a commencé là-bas ainsi de suite. Les cultes de la mère et son bébé ça vient de Babylone, Babylone qui veut du confusion. C'est une numéro qui avait commencé cette histoire-là. C'est là, c'est un chêne jusqu'à l'alésage de l'église. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui un mari avec un petit bébé. Quand les missionnaires sont partis en Indie jusqu'au Japon, ils ont trouvé la même chose, ils étaient étonnés. Alors, ils ont compris que c'était des religions qui sortaient de Babylone. C'est ça qu'on appelle la mariolatrie. Ça n'a rien à voir avec Marie, Marie la mère de Jésus. Parce que Marie-même devait monter à la chambre de Hôte pour recevoir le Seigneur d'Esprit. Et elle a parlé en langue comme une folle. Amen. Alors, verset-toi, que ton pays et ta famille et va dans le pays que je t'ai montré. Donc, qui d'abord le pays, qui d'abord dépensait ce qu'on t'enseignait à l'école là. Ce que tu connaissais, c'est ça les tabernacles. Ce que tu appellais toi le sang. Toutes les conceptions que tu connaissais, quitte d'abord ça. Parce que la repentance, Pierre dit dans l'acte 2.38, « Repentez-vous et soyez baptisés. » Les gens pensent que c'est repentir, c'est quoi ? C'est arrêter de voler. C'est bien, mais ce n'est pas vraiment ça. La repentance, c'est-à-dire que tu pars, tu fais demi-tour. Tu rejetes ce que tu connaissais. La chose avec les gens, ils devaient rejeter ce qu'ils connaissaient. Toutes les définitions qu'ils avaient devaient rejeter ça pour prendre ce que Jésus-Christ disait. Si Paul et les autres ont cru à Jésus qu'ils avaient renoncé à ce qui était à ce qui leur avait été enseigné avec l'ancienne dispensation. Amen. Alors, Corinthiste, « David trouva grâce devant Dieu et demanda de lever une demeure pour le Dieu de Jacob. Ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les trés on n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit le prophète. Amen. Le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Amen. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Amen. David a eu la même intention de bâtir une maison pour Dieu. Parce que David, bon, il n'y avait pas de saut. Il n'y avait pas l'ouverture de saut à ce moment-là. Donc, David, lui, pensait que Dieu était un homme et voulait quand même vivre dans les luxes. Amen. Dieu n'est pas comme nous. Frère-Baname dit, Dieu, je l'ai toujours rencontré dans le bois. Si on vous met dans le bois, vous allez mourir n'allez pas vivre là-bas. Mais c'est là-bas que Dieu vit. Amen. La civilisation fait fure-dieu. Dieu ne peut pas rester au milieu des gens qui sont malveêtus. Amen. C'est-ce qui fait fure-dieu. La femme dit dans la Bible, dans le livre de Marc, le maniaque de Gadara, elle était dévêtue, elle était nue. Là-bas, dans le cimetière, elle restait là-bas. Une fois que Jésus est passé, les démons qui étaient en lui ont crié, Jésus qui est fils de Dieu, qu'y a-t-il qu'entre toi et nous? Amen. Alors, Jésus qui se pria pour les messieurs, il a jeté les mauvais esprits dans les cochons et les messieurs s'est vêtu. Donc, si vous voyez une femme qui s'est déshabillée, il y a une femme qui s'est déshabillée, c'est des mignacques. C'est ça. Alors que les habits, les gens pensent que les habits, c'est les hommes qui ont commencé, Dieu qui les prévue couturiers. Amen. Adam lui-même, il a voulu, c'est fait ça avec les fêtes de figuier. Dieu lui a dit non, je vais y moller un anion. Il lui a donné la peau d'animal pour bien s'écouvrir. Alors, Dieu nous a donné la peau d'animal pour bien nous couvrir. Allez, s'écouvrez bien vos corps, pour vous marier. Amen. Ne laissez pas vos corps exposés dans la rue, c'est pour vos maris. Amen. Donc, le titre c'était Voir comme un Dieu. Amen. Comme je l'ai dit. Dans ce titre, il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir dedans. Le sang, vous pouvez voir maintenant le sang comme un Dieu. Je vous ai expliqué ça. Les temples, vous pouvez voir ça comme un Dieu. Quand on parle du Fils, vous pouvez voir ça comme Dieu. Parce que le Fils, ce n'est pas votre Fils là. Quand on dit Jésus qui est le Fils de Dieu, ce n'est pas que Dieu était le mari de Marie. si vous pensez que Jésus qui était le Fils de Dieu dans ce sens-là, alors que pour qu'il y ait l'ovulation, pardonnez-moi, il faut qu'il y ait sensation. Il dit, si Marie a eu la sensation, qu'est-ce que faites-vous de Dieu? Amen. C'est-à-dire, on n'a pas le Fils ce qui a été engendré. Alors, on voit, au commencement, la parole était avec Dieu. C'était ça, les Fils de Dieu qui créaient toutes choses. Mais là, dans la chair, c'était l'enfant qui était né. Mais le Fils a été donné. Mais si vous remarquez, dans le livre de Michée, au chapitre 5, verset 1, on dit, le Fils, ses origines, remontent jusqu'au jour de l'éternité. Voilà le Fils qui a été incarné, n'est-ce pas, dans l'enfant. Nous n'adorons pas l'enfant. L'enfant n'est pas Dieu, mais le Fils est Dieu. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Il faut bien faire la différence. Il faut bien faire la différence entre l'enfant et les Fils. C'est pourquoi, déjà, aujourd'hui, ils sont là-dessus d'adorer l'enfant. Amen. Ils sont là-dessus d'adorer l'enfant. Vous adorez l'enfant, vous tombez dans l'idolâtrie. Il ne s'agit pas d'adorer la barbe et le sangard de Jésus. Il s'agit d'adorer les Fils qui étaient, n'est-ce pas, les Logos qui sont sortis du Dieu invisible. Parce que Dieu invisible ne pouvait pas créer. Il devait se condenser dans la colonne de fait qu'il est leur gosse enfin de crier. Vous comprenez, vous comprenez, vous comprenez. Mais aujourd'hui, nous allons simplement prendre les temples. Amen. Si nous prenons toutes les choses, on finira jamais. Nous allons prendre les temples et essayer d'étudier les temples. Parce qu'aujourd'hui, nous attendons les temples qui seraient érigés en Israël. Pour les tabernacles du millénium. Les gens attendent ces tabernacles en fait qu'ils aillent adorer. Les jambes la veille se sentait de s'est préparé. Ils ont acheté des chambes et les tout ça. Est-ce qu'ils sont dans les vrais? Je ne sais pas. Alors qu'ils devaient quitter ces conceptions-là. Voilà. Voir comme Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier les temples selon Dieu. Comme je vous ai dit ça. Donc, si vous ne voyez pas la chose comme Dieu, c'est ça le péché. Les juifs ne voyaient pas comme Dieu. C'est pourquoi ils étaient des pécheurs. N'est-ce pas? Mais nous ne voulons pas être des pécheurs. Qui veut être sauvé ici? Tout le monde. Moi, je veux être sauvé. La seule façon pour vous d'être sauvé, vous devez prendre la seule chose qui peut vous faire sortir, n'est-ce pas, de la tombe. Une fois, il lui a dit Frère Branham, est-ce que tu as des assurances? Frère Branham dit, oh, bien sûr, j'ai une compagnie d'assurance. Il dit, quoi? Une compagnie d'assurance? Et MEDA, le regarde comme ça, Béni, tu parles de quoi? Il dit, chérie, on a une compagnie d'assurance, non? Il dit, je ne comprends pas. Alors, le monsieur, il demande, quel genre d'assurance? Il dit, l'assurance béni. Il lui offrait, ça, ça ne te fera jamais entrer dans la tombe. Il dit, mais ça ne me fera sorti. Il ne s'agit pas d'entrer. Pour entier tout le monde, il y a un peu, même si tu n'as pas la même sortie, c'est ça, les grands problèmes. Alors, je peux me faire l'assurance et vie. Il n'a pas vous payer, mais ça, c'est l'assurance et vie gratuite. Cela dépend de vous. Amen. Moi, je ne crois pas qu'il y a dans un, n'est-ce pas, Gisèle? Il n'y a pas d'un, tu es là pour quelque chose. Amen. Quand je te vois, je vais appeler, je vais te donner. Exode 26. Dieu parla à Moïse. Moïse aussi a érigé un temple pour le Seigneur. N'est-ce pas? Tu feras les tabernacles des dix tapis et des fenlens retors et des toffes teintes en bleu. En pauvre et en cramoisie, tu es, il représentera des chérubins artistement travaillés. Ici, c'est Moïse qui reçoit la commission de construire un temple pour Dieu. Mais le temple qu'il va construire, il va aller prendre le modèle au ciel. C'est Dieu qui nous donnera le modèle du temple. Alors, nous voyons que le temple là, il y avait ce qu'on appelle la peau de blaireau qui sentait très mauvais. Il y avait trois compartiments dans le temple, n'est-ce pas? Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et il y avait le saint de saint. N'est-ce pas? Et les trois compartiments du tabernacle signifiaient quelque chose. Ça, c'est ce que Moïse a vu au ciel. Et quand Moïse est descendu sur la terre, il a simplement représenté ce qu'il a vu au ciel. Ce qui était le temple. Dans 200 mois chapitre 7, là c'est David, après Moïse, Moïse a érigé le tabernacle et ils ont commencé à adorer. Le but du tabernacle c'était quoi? C'était pour l'adoration. Parce que l'adoration consiste en trois choses, n'est-ce pas? les lieux, les noms, et puis quoi frère Franck? Les lieux, les noms, les lieux, non, non, les lieux d'adoration, les lieux, les noms d'adoration et l'objet d'adoration. Amen. Il y a une confusion. L'objet d'adoration, les gens sont tombés dans l'enfant, dans l'écute de l'enfant. Ils ont raté l'objet. Et les noms d'adoration, les gens sont tombés dans les noms de Jéhovah. Amen. Alors que Dieu a dit vous m'adorerez là où je placerai mon nom. Alors Dieu a dit à Moïse, construis le tabernacle et moi je descendrai dedans. Et quand il partait au tabernacle pour aller adorer, c'est parce qu'il y avait la gloire de Chékiens qui descendait dans le tabernacle. N'est-ce pas, fait Cyprien? Ça descendait dans le tabernacle. Quand il descendait, c'est là que le souverain sacrificateur a mené le sang pour que ça puisse être accepté. N'est-ce pas? Et si, après l'adoration, quand ils ont traversé le désert, ils sont arrivés à la terre promise, ils ont eu le roi jusqu'à ce que David est venu. David qui était l'homme selon les cœurs de Dieu. Amen. Il était l'homme selon le cœur de Dieu, pas comme Saoul. Alors lui aussi, il avait de bonnes intentions. Il a dit, ah, quand même, moi je suis roi, j'habite dans une très belle maison, mais pourquoi est-ce que mon Dieu, pardonnez-moi, pourquoi est-ce que mon Dieu habite sous la tente, sous la peau de blaireau, ça sent très mauvais. Et quand un humain, il avait une bonne idée. Amen. Mais attention, nos pensées ne sont toujours pas la pensée de Dieu. Amen. Nous pensons vraiment différent. Comme, une fois, je l'ai dit, si on m'est dit, que l'homme est éloigné de Dieu comme un lapin éloigné de raclette de neige. Amen. Vous imaginez un lapin en train de faire le ski. C'est comme ça que l'homme est éloigné de Dieu. La pensée de Dieu est loin de la pensée de l'homme. Voilà pourquoi Dieu a toujours envoyé un prophète. Amen. En fait que cela soit expliqué aux gens en fait qu'ils comprennent ce qui était dans la pensée de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Il avait fait la promesse. Mais la promesse elle devait s'accomplir avec un prophète. Voilà pourquoi vous devez les nouveaux. Nous croyons qu'il y a un prophète que Dieu travaille toujours avec les prophètes. Amen. C'est pourquoi Dieu depuis Israël il a travaillé avec Moïse. Corée et la raison des Moïse pour l'anime de Carayo dans l'amour qu'il a bien entendu se base à Carayo alors Dieu a dit d'accord il n'y a pas de problème appelle-les je vais leur parler. On a envoyé quelqu'un à le dire à l'état de vie d'un ami d'attardif je ne viendrai pas un tétude ok d'accord Dieu a dit à Moïse dit aux enfants d'Israël de se séparer Moïse a dit celui qui est avec moi qui vient avec moi celui qui est avec d'attaque qui va avec d'attard et Dieu a séparé il a ouvert n'est-ce pas à la terre vous connaissez l'histoire ils sont ils ont été engloutis ils sont partis vivants dans le séjour de mort pourquoi parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du prophète nous venons nous venons d'Afrique mais pourquoi nous suivons ces messieurs moi je ne les connaissais pas moi j'étais pour moi dans le groupe de prière j'étais dans les églises protestantes je sais que tu te rappelles nous étions nous étions à l'église protestante toute la famille je suis la seule personne dans ma famille de courir à ce message depuis moi depuis la mort le départ de ma petite soeur j'ai commencé à chercher Dieu ça m'avait troublé je vous dis ce qui est vrai je me suis dit alors nos vies sur la terre ici c'est vraiment éphémère qu'est-ce que je veux faire je vais aller chercher Dieu je suis parti dans le groupe de prière mais je n'avais jamais reçu ce que je cherche jusqu'à ce que j'ai rencontré ce message et que j'ai écouté un pasteur entre les prêchers quand je commence à lire les prédications de ces messieurs moi je dis Seigneur voici ce que mon coeur cherche et lorsque je suis arrivé dans ce message je me suis dit oh c'est comme si vous avez soif il fait chaud vous cherchez de l'omère sauf dans le jus ça ne va pas étancher la soif mais lorsque vous arrivez devant de l'eau froide de l'eau froide de la maman charlène et vous donnez ça comme ça vous buvez vous dites ah là je suis arrivé voilà pourquoi nous prenons ces messages mais ne soyez pas achopés comme disant frère vous verrez que dans la bible ainsi Moïse a dit et toute la bible a perdu Dieu n'a jamais dit Amen Jérémie c'est un homme Amen Jérémie c'est un homme Jean c'est un homme nous allons lire dans les livres de Jean ça pourrait être de Frank Amen aujourd'hui nous allons lire dans les livres de Frank nous allons lire dans les livres de Cyprien c'est ça c'est ça des hommes mais Dieu a travaillé avec les hommes voilà pourquoi nous prenons que Dieu a envoyé un prophète selon la promesse de Frachika Amen parce que nous voulons comprendre comme Dieu Amen que ça ne vous assure pas n'est ce pas Amen alors David avec ses intentions il est parti voir le prophète de Dieu Nathan Nathan connaissait très bien que David était l'homme selon le cœur de Dieu Amen il lui a dit il dit à Nathan pardon il dit à Nathan le prophète voit donc j'habite dans une maison de cèdres et l'âge de Dieu habite au milieu d'une tente Nathan répondit au roi va fais tout ce que tu as dans le cœur car l'éternel est avec toi Amen il était sûr que David était l'homme selon le cœur de Dieu ce qu'il pense ça ne proviendra que de Dieu vas-y c'est un prophète Nathan Amen mais il s'est trompé Amen alors la nuit suivante la parole de l'éternel fut adressée à Nathan va dire à mon servetel David ainsi parle l'éternel et c'est toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demain ça c'est Dieu qui parle à l'éternel mais je n'ai point à habiter dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter des enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour j'ai voyagé sur une tente et dans un tabernacle vous connaissez la tente Amen c'est cette tente que vous habitez il y a déjà une autre qui vous attend c'est ça la tente Dieu a aimé la tente là que Moïse avait représentée parce que ça représentait le corps parce que le grand tabernacle érigé par Salomon c'est là qui ne représentait pas le corps c'était bétonné alors que les bétonnes ne sont pas mauvais il faut la peau des fleurons qui sont mauvais comme la peau quand vous la mettez sous la terre un peu trop du tout c'est ça très mauvais c'était ça la meilleure représentation c'est pourquoi Dieu se plaisait d'habiter dans les temples de Moïse qui est dans les temples de Salomon mais comme c'est Dieu merveilleux il a permis ça par la volonté permissive nous allons continuer il dit mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour pardon j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle 12 quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères je le verrai ta postérité après toi c'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affirmerai son règne ce sera lui qui battra une maison à mon nom et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume les gens ont pensé là-bas là les gens pensaient qu'ils parlaient de Salomon Amen mais ils parlaient de Jésus parce que Jésus est les régétants et la racine de David Amen il parlait de Jésus parce que Jésus tu n'as accédé ni sacrifice ni offrandes mais tu m'as construit un corps Amen 25 maintenant revenons à la vie cachée voilà maintenant dans la prédication à la vie cachée on parle de 25 le frère Bonham dit ceci il dit maintenant revenons à la vie cachée et voyons ce qui va être exigé pour atteindre ce niveau de l'adoption j'ai parlé du tabernacle qui était le type du corps humain Amen le corps la chair qui représente l'épargne extérieur l'esprit qui représente les lieux saints Amen c'est là que s'est trouvé les âges d'église Amen et l'âme qui représentait les saints des saints la demeure de Dieu Amen maintenant ici le frère Bonham dit est à dire la vie cachée n'est-ce pas revenons à la vie cachée et voyons ce qui va être exigé pour atteindre ce niveau de l'adoption l'adoption vous connaissez l'adoption l'adoption c'est lorsque la parole du fils devient la parole du père Amen alors dans l'esprit il y a 5 sens dans la chair il y a 5 sens on n'a pas l'état d'énumérer ça mais dans l'âme il n'y a pas de sens il n'y a que la foi ou l'incrédulité alors la seule façon pour que ta parole devienne la parole de Dieu ça doit arriver au niveau de l'âme c'est là que vous devenez Dieu c'est comme Elie disait jusqu'à ma parole il n'y aura jamais de plus riche en Israël c'est Elie qui parlait mais en même temps c'est Dieu qui parlait parce qu'il était arrivé la parole de Dieu était arrivée au niveau de l'âme donc la parole de Dieu et que Moïse prononçait c'est là créé les mouches en Égypte quand il prononçait la parole les crédits sont sortis ce n'est pas Moïse qui parlait c'est Dieu qui parlait à Moïse et il veut clasher nous savons cela dans l'Ancien Testament sous la loi de Moïse nous avons vu là tout l'électeur sait qu'il y avait trois deux voiles deux compartiments et un parvis la disposition du tabernacle de Dieu dans le désert le premier c'était le parvis extérieur ensuite il y avait quoi le lieu saint enfin le sein des saints c'est cela la maison de Dieu c'est cela la demeure de Dieu c'est cela votre demeure Dieu a refusé a refusé pardon la demeure que David allait lui offert il a dit moi je n'habite pas dans ce qui est fait avec les mains des hommes tout ce que nous avons comme église c'est fait avec les mains des hommes la seule chose que l'homme n'a pas fait c'est l'homme Amen c'est l'homme que Dieu n'a pas fait et pardon que l'homme n'a pas fait mais Dieu c'est lui qui a formé l'homme c'est pourquoi il a voulu habiter dans quelque chose qu'il a formé lui-même nous continuons avec la vie cachée bon souvenez-vous seulement dans une maison à trois pièces souvenez-vous-en vous pouvez avoir deux chambres à coucher vous pouvez avoir trois cuisines mais vous ne vivez que dans une maison à trois pièces parce qu'en réalité dans une maison il n'y a qu'à la cuisine le salon et puis la chambre à coucher même si vous avez mille chambres c'est toujours une chambre à coucher l'objectif c'est d'aller dormir amène vous pouvez avoir quatre mille maisons mais la nuit vous la passez dans une seule maison il dit Dieu a vécu dans une maison à trois pièces écoutez lorsque Dieu était ici sur la terre il a occupé une maison à trois pièces l'âme, le corps et l'esprit de Jésus Amen vous voyez le tabernacle et le Dieu quand Dieu revenait et le tabernacle de David c'était c'était que Dieu était en train de viser le véritable tabernacle de Jésus Christ qui devait venir parce que Dieu désirait habiter dans le temple c'est pourquoi lorsque Jésus a été crucifié les rideaux du temple s'est déchiré en deux pourquoi ? parce qu'il n'y avait plus rien les temples de Jésus étaient devenus tabottes la gloire de l'éternel avait déjà quitté le temple eux ils voulaient continuer à adorer dans le temple parce que d'après leur culture ils pensaient que Jésus Christ viendrait dans leur tabernacle c'est pourquoi un véritable prophète ne vient dans une église Amen il ne descend pas dans une église il descend comme ça un comme un indépendant le frère Bonam il était dans l'église baptiste alors on lui a dit d'ordonner une forme comme prédicateur le frère Bonam a dit non ça je ne le ferai pas parce qu'il n'est tout pas ça dans la Bible un véritable prophète de Dieu restera avec la parole alors quand il a refusé alors le docteur Davis lui a dit si c'est comme ça nous allons t'excommunier il dit avant que vous le fassiez moi je le fais c'est l'excommunier lui-même Amen Amen vous voyez donc selon Dieu les temples que Moïse avait réalisé c'était simplement une réalisation partielle mais autant de Jésus que de la véritable temple devait venir mais vous voyez que l'ancien est l'ombre du Nouveau Testament et l'ancien est le Nouveau Testament c'est l'ombre de ce jour que nous vivons vous voyez que même en cet âge que nous vivons même l'état de Jésus ça devient une ombre Amen Amen la véritable temple c'était la chose finale que les gens attendaient pour la fête du millenium Amen c'est avec moi la statue est l'homme parfait pendant 54 maintenant dans le tabernacle bien sûr c'est un endroit où nous allons nous reposer pour y trouver la fraîche de la fraîcheur etc etc comme le repos que nous procurent le sommeil et maintenant dans les ébredisces au verset 5 écoutez pour l'introduire c'est là il dit c'est pourquoi Christ entre dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrandes mais tu m'as formé un corps il dit qu'est-ce que c'est le tabernacle maintenant un corps vous pouvez voir non Amen qu'est-ce que le tabernacle est maintenant un corps un corps un corps un corps Dieu tabernacle dans un corps c'est pourquoi le corps de Jésus-Christ c'était un tabernacle c'était un temple quand les gens allaient au tabernacle c'était pas pour adorer le temple ils adoraient le Dieu qui était dans le temple et si vous voyez Dieu descend dans Jésus-Christ n'adorait pas le corps adorait le Dieu qui est dans le temple c'est pourquoi aujourd'hui les gens dans les messages sont commis dans l'adoration de Branham Branham c'était un temple si vous adorez Branham vous devez aussi m'adorer moi parce que moi aussi je suis un temple et ne touchez pas mon temple n'est-ce pas qui compte détruire mon temple je l'ai détruire aussi parce qu'il y a le corps sur le temple du Saint-Esprit vous voyez Branham était un tabernacle était simplement un temple dans lequel Dieu habitait les gens disent que vous la façon que vous êtes en train de partir là vous allez adorer Branham jamais jamais nous avons compris qu'on n'avait pas la faune même un pays ne peut pas être dirigé par trois personnes comme un seul président à la même si là nous avons un roi s'appelle Gustave un roi Gustave c'est lui qui est le roi à tous les soumets sous lui tous les sourds les rois vous l'avez écouté c'est comme ça que je trouve d'ailleurs c'est ça même si on met beaucoup les gens dans un bateau on peut pas voir le capitaine ça va créer les désormes si vous prenez c'est le frère qu'à l'on prenne encore un autre site comme pasteur ils vont commencer à se combattre il faut qu'il y ait un seul homme comme ça là qui vous conduit il y a un bon mot il y a un bon mot amen par l'an 61 et bien la Bible dit ici qu'il tient parler de Salomon les frères on avait tenté d'interpréter n'est-ce pas Luc Luc 7 pardon acte 7 et les frères on n'habite pas dans les temples faits de mes d'hommes car le ciel est mon trône et la terre est mon marche pied et où se trouve le lieu de mon repos mais tu m'as formé un corps amen vous y êtes tu m'as formé un corps le corps en question c'était ça le temple vous voyez ce n'était pas le tabernacle qu'ils avaient érigé là-bas c'est pourquoi ils ont lapidé Etienne parce que Etienne voyait la chose comme Dieu et aujourd'hui si vous voyez la chose comme Dieu on va vous lapidé on va vous lapidé j'ai des amis ils disent quoi ils disent moi j'aime pas les églises les pentecôtiques c'est là-bas ce sont des pharisiens moi je dis oh mais pourquoi tu dis ça il dit oui c'est des pharisiens mais vous aussi je voulais pas vous exagérer finalement qu'est-ce que vous cherchez moi je dis maintenant la meilleure c'est la tien il m'a dit un pentecôtique tu veux que je te suive toi dis-moi que je suis abandonné pour te suivre est-ce que tu veux avoir un message non est-ce que le prophète oui bon bon on n'est pas profite mais un prophète alors on ne veut pas les prophètes vous me dise d'abord le prophète ah mais d'abord un prophète dans notre dans notre lundi si vous arrachez un couteau de l'enfant il faut lui donner au moins un morceau de l'enfant de l'enfant de l'enfant